bonjour à tous et bonjour à toutes j'espère que vous avez passé une magnifique semaine il y en a qui sont en vacances ils ont de la chance profiter profiter des vacances ça fait du bien ça vous allez revenir en forme aujourd'hui on va voir une technique particulière c'est une technique travailler comment travailler avec les coups de poing au corps sur le buste de votre adversaire on va voir ça tout de suite donc on va voir plusieurs manières de frapper au corps suite à une attaque de votre adversaire frapper au corps c'est très important très souvent je vois des combats où les boxeurs cherchent à viser uniquement la tête alors c'est bien mais travailler au corps c'est bien aussi en plus ça ça varie les zones d'attaque ce qui est important dans la boxe c'est d'être le plus varié possible lorsque vous tapez au corps de votre adversaire et des organes vitaux comme comme l'estomac le foie là les côtes flottant pour c'est pas un organe mais les côtes flottant ça fait très mal parce que juste derrière il ya des poumons donc c'est il faut viser le corps travailler aussi au niveau au niveau du coeur c'est très important de viser le corps de taper au corps et c'est excellent parce que j'ai vu un nombre incalculable de chaos suite à une rencontre ou une attaque au corps donc on va voir des petits mouvements là dessus par exemple là je bloque mais pas de force je bloque et va tout de suite je rentre avec ma droite ici là je rentre avec ma droite et j'en suis une deuxième avec la gauche donc là ça surprend on peut éventuellement enchaîner directement pas avec la tête c'est très dangereux alors on ne met jamais la tête devant on laisse partir les bras ici je bloque ou alors je peux éventuellement bloquer qui m'ont braqué devant sur le blocage je continue je vais dans ma lancée plexus je vise bien le plexus je peux enchaîner une deuxième attaque avec le bras après bien sûr je peux enchaîner l'autre je peux enchaîner Nike coude vous faites ce que vous voulez peu importe ce qui est important je vous l'ai déjà dit c'est d'essayer de travailler de manière spontanée et pour cela il faut un grand travail technique au préalable beaucoup d'entraînement donc ici il peut me faire un looky quand encore une fois je bloque ici et là je vais me faire chercher au foie 1 ici crochet au foie 1 ici et après j'enchaîne je vais pas enchaîner 50 coups mais après j'enchaîne je fais 1 ici je remonte en coude 1 ici je redresse en coude 1 ici je finis en looky ça c'est une technique très répandue chez des boxeurs hollandais donc ici je bloque et il y a ici crochet au foie crochet au semi-percute au foie vise bien le foie toute cette région là c'est un organe qui est très 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 fragile ici donc ici on fait looky ici je me déplace légèrement et là bam crochet au foie ici je peux remonter après en coude vous faites ce que vous voulez c'est ce qu'il ya de bien dans la boxe c'est que vous êtes libre la liberté rappelez-vous un mwai thai mwai c'est le mwai c'est combat thai c'est le peuple thai le peuple thai qui veut dire libre donc vous êtes libre ils ont créé un sport enfin un art qui est le mwai thai le combat libre donc soyez libre un fait pour le mieux toujours je bloque ici la crochet je peux enchaîner une droite boum boum je peux enchaîner derrière un ici par un ici crochet au foie 1 et boum par exemple ou un ici encore une gauche je remonte en coude ou je blotte en genou ou je blotte en deuxième genou faites comme vous voulez mais le travail au corps c'est très 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 important vraiment je vous promets je vais vous raconter une petite anecdote mon élève de l'époque jean charles skarowski que j'ai formé à partir de 1992 il avait boxé un super combattant qui s'appelle kamel mayouf que je que je salue au passage que j'adore c'est très fin et technicien et dans les vestiaires je lui avais dit ne cherche pas tout le temps la tête travaille au corps alors il avait mis kamel mayouf est un technicien extraordinaire s'est tout faire kamel avait envoyé un middle et jean charles avait saisi la jambe il avait mis deux patates au corps et kamel à la troisième reprise il est tombé chaos ce qu'on appelle un chaos technique vous pouvez plus respirer donc il est tombé au corps très important ramon decker travaillait beaucoup au corps Rob Kamann il ya certains comme certains thaïlandais ou japonais ou français c'est très très bon de travailler au corps d'accord ? c'est middle ici je viens de saisir là tout de suite ici tout de suite je visse pas le plexus j'ai tout de suite en ligne de mire tout de suite le foie ici là il fera avec la jambe arrière mais ici là tout de suite et là je suis enchaîné c'est ça qui est important ok c'est de trouver tout de suite une formule d'efficacité simple fait milieu de l'autre côté je vois des axes boum en me désaxant sur la saisie ici je prends des lents je ne jette pas la tête rappelez-vous il me fait un kick ici je regarde boum boum et là je viens de piquer au corps je viens travailler au corps ok il me fait un coup de genou alors sur une attaque de coup de genou ça me fait rappeler Kader Marouf que vous connaissez c'est un grand un grand organisateur de combat de Muay Thai et de kickboxing K1 il est sur Lyon c'est un pote hein sa spécialité c'était se déplacer il avait une gauche extraordinaire sur les genoux de son adversaire il faisait même un coup de genou direct il décalait ici il rentrait au foie il remontait en hypercute ou alors il faisait de l'autre côté il chassait bon c'est très efficace c'est un peu dangereux mais c'est très efficace lorsque ça marche quand c'est efficace tout marche hein donc sur les genoux sur les poings sur les jambes sur tout ce que vous voulez essayer de travailler au corps par exemple même quand c'est vous qui attaquez on est là on est là ici j'envoie un direct du gauche PAM la droite derrière et je peux enchaîner là je fais là je fais une femme de gauche une femme de direct ici pour jauger de la distance pour venir gêner forcément mon adversaire ici là PAM la droite et j'enchaîne d'un outil voilà PAM la droite au plexus plexus solaire la petite boule il y a l'autre fois PAM la droite au plexus solaire la petite boule il y a l'autre fois PAM et là je peux enchaîner PAM la droite au plexus PAM la droite au plexus PAM la droite au plexus Faites ce que vous voulez Merci d'avoir Voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je suis ravi Mamad et mon fils se joignent à moi pour vous remercier tous les dimanches de nous suivre voilà je suis ravi de faire cette vidéo la minute Muay Thai ça devient un classique ça devient génial à chaque fois ça me fait travailler ça m'oblige à trouver plein de nouvelles techniques enfin nouvelles plein de techniques propres Muay Thai voilà n'oubliez pas de me retrouver sur Instagram n'oubliez pas de me retrouver sur Facebook ok voilà n'oubliez pas aussi teamsetoon.fr je serais ravi d'échanger avec vous comme d'habitude je vous souhaite une excellente journée un excellent dimanche une semaine de ouf à tous les beaux gosses et les belles gosses il y en a beaucoup ok n'oubliez pas la banane positif il fait beau la vie est belle moi taille m'envole oh oui 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 c'est toi